Alors, bienvenue dans ce Happy Jeudi, du coup, sur les réseaux sociaux. Je vous ai découpé un petit peu en quelques points ce Happy Jeudi, cette intervention. Sur les réseaux sociaux, on va commencer par choisir sur quel réseau on va. Donc, je vous invite vraiment. Et là, je vous invite à prendre des notes. Je vous invite vraiment à prendre des notes. Et puis, c'est des choses sur lesquelles vous pourrez revenir après. Parce que les réseaux sociaux, il va falloir vous y poser un peu. Je sais qu'en ce moment, on arrive un peu dans une période. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis en ce moment. On est un peu… On en a marre d'y en ligne. On en a marre d'être devant l'ordi. On a envie de connexion de personne à personne. Mais voilà, les réseaux sociaux, on ne peut pas tellement y échapper. Il y a aussi… En ce moment, on est dans une période un peu bizarre. Parce qu'en même temps, les personnes, elles essayent d'échapper aux réseaux sociaux en allant créer des fils de conversation sur Telegram. Et puis, il y a eu tout le gros scandale avec WhatsApp et nos informations. Donc, il y a tout ça, c'est vrai. Mais les réseaux sociaux, c'est quand même l'endroit où il y a le plus de personnes. Donc, c'est l'endroit auquel on ne peut pas échapper. Et donc, ce que je veux vous inviter à faire d'abord, c'est à ne pas vous disperser et à choisir vos réseaux. Choisissez véritablement où est-ce que je veux être. Et comment vous allez choisir, ce n'est pas en tirant dans un chapeau, ce n'est pas non plus en fonction de là où vous, vous voulez être. C'est en fonction de là où votre client idéal est. Et ça, c'est super important, du coup, de prendre un step back là-dessus. Et là-dessus, du coup, ce n'est pas que sur vos réseaux sociaux, c'est pour votre activité d'Otera de façon générale et votre activité dans la santé naturelle ou dans le yoga ou en fonction de ce que vous faites de façon générale. Vraiment, allez en profondeur sur c'est qui votre client idéal. On peut l'appeler l'avatar, enfin, peu importe. Je sais que moi, dans ma carrière de startup, c'était toujours super difficile, ce truc de client idéal pour moi, ou qu'on appelle aussi parfois la cible, où je me disais, mais tant que je n'ai pas mon produit sur le marché, comment je peux savoir qui c'est mon client idéal ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Donc, je vous invite à faire vraiment ce travail et à vous dire, ok, le client idéal, vous pouvez aussi vous dire, c'est la personne avec qui je voudrais aller boire un café. Moi, je sais que j'y arrive beaucoup mieux en me disant ça. C'est un peu votre alter ego, mais la personne avec qui vous iriez boire un café. Donc, vraiment, allez en profondeur. L'âge, c'est un homme, c'est une femme. Où est-ce qu'ils habitent ? Est-ce qu'ils ont des enfants ou pas ? Qu'est-ce qu'ils font comme métier ? Est-ce qu'ils sont entrepreneurs ? Est-ce qu'ils travaillent pour quelqu'un ? C'est quoi leur passion ? Ils vont où en vacances ? C'est quoi leur marque de vêtements ? Ils conduisent quelle voiture ? Vraiment, allez hyper profondément là-dedans et visualisez-vous. Moi, j'ai beaucoup utilisé la visualisation. Je vous invite, visualisez-vous avec qui est-ce que vous allez boire un café. Et ça, c'est votre client idéal. Et après, une fois que vous savez qui est votre client idéal, où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est en physique, mais où est-ce qu'il est en ligne aussi ? Où est-ce qu'il est sur les réseaux sociaux ? Sur quels réseaux sociaux ? Moi, mon client idéal, il est sur Instagram. Il n'est même pas forcément sur Facebook. Donc, je ne vais pas me concentrer sur Facebook ou sur TikTok si mon client idéal, il n'est pas là-bas. Et juste parce qu'on m'a dit que le prochain truc, la prochaine vague, ça va être TikTok. Donc, dites-vous, concentrez-vous. Je sais que moi, j'ai parlé avec des Wellness Advocates chez Doterra. Pinterest, ça marche très bien pour certains. Je sais que j'étais en contact avec une fille qui est dans une autre équipe. Elle me disait qu'elle avait eu des gens qui venaient à ses ateliers à travers Pinterest. Et honnêtement, j'ai essayé Pinterest pendant un moment. Mais juste, mes personnes à moi, elles ne sont pas sur Pinterest. Elles sont sur Instagram, c'est clairement. Donc, je me concentre à fond sur Instagram. J'ai une page Facebook que je fais hyper mal d'ailleurs. Ça vaudrait peut-être le faire un peu plus. Mais voilà. Donc, je vous engage vraiment à choisir franchement un réseau social, deux grands maximums, less is more en termes de réseaux sociaux et de vraiment aller vous concentrer là-dessus. Une fois que vous avez choisi votre réseau social, vous allez définir vos cinq piliers. Et là, on va parler des cinq piliers de marque. Et c'est vraiment vos cinq piliers de marque parce que dans Doterra, et ça, c'est super important à comprendre. Et je pense que la plupart d'entre vous, soit vous êtes entrepreneur ou vous avez une activité dans la santé naturelle. Donc, vous savez, mais ça vaut le coup de le répéter. C'est vous la valeur ajoutée dans Doterra. Bien sûr qu'on a la chance d'avoir des produits fantastiques et qui vraiment changent la vie des gens. Mais la valeur ajoutée, c'est vous. Pourquoi les personnes, elles achètent Doterra avec vous et pas avec X ou Y ? C'est parce que c'est vous qui leur inspirez confiance. C'est vous qui les inspirez de façon générale. Et donc, c'est ça qui doit transparaître sur les réseaux sociaux. Et donc, les cinq piliers de marque, c'est facile. C'est cinq sujets dont vous pourriez parler pendant 20 minutes sans vous arrêter avec passion ou peut-être vous avez un peu des émotions ou vous êtes super animé quand vous en parlez. Ça, c'est vos cinq piliers. Parce que qu'est-ce qui va se passer, en fait ? C'est que, par exemple, si moi, je prends mes cinq piliers, ça va être, donc je parle beaucoup de nutrition listique, je parle beaucoup d'anxiété. Un des cinq piliers, bien sûr, c'est du coup Doterra, c'est les huiles essentielles. Je parle aussi pas mal de ma vie, mais quand je vais me balader dans la nature, que je vais faire mes bains d'eau froide, un peu genre healthy lifestyle de façon générale. Voilà, ça, c'est mes piliers. Je parle de mon chien aussi, donc quelqu'un qui a des animaux de compagnie, qui a un animal de compagnie, il va avoir quelque chose avec moi. Parce que ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que, par exemple, je ne sais pas vous parler de... Moi aussi, je partage des recettes. Il y a quelqu'un qui va me suivre parce qu'il veut en savoir plus sur l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, ce qui va l'intéresser, c'est ce que je partage sur l'alimentation et les recettes. Mais il se trouve aussi que je parle d'huiles essentielles et de chien. Est-ce que la personne, elle ne va plus me suivre parce que je parle d'huiles essentielles et de chien ? Non, peut-être qu'elle n'a pas d'animal de compagnie, donc ça ne va pas amener beaucoup de valeur dans sa vie, que je parle d'alma. Par contre, peut-être que les huiles essentielles, ça va l'intéresser. Et petit à petit, en voyant tout ce que je fais avec, elle va se dire, ah bah tiens, et puis moi, les recettes, ça m'intéressait. Et puis, pourquoi pas intégrer les huiles essentielles en cuisine ? Et puis, elle a dit que l'huile essentielle de curcuma, c'était hyper anti-inflammatoire. Et puis, j'ai cette douleur. Vous voyez, donc, les gens, et ça, c'est vraiment un truc sur les réseaux sociaux, on peut avoir cette impression, surtout quand on n'a pas beaucoup d'engagement ou au début, quand on se lance, qu'on fait un peu tout ça dans le vide. Mais les gens vous regardent. Vraiment, les gens vous regardent. Moi, parfois, je suis surprise. Des gens qui me disent, ah, et t'avais posté ça et tout. Puis, je me dis, ah, mais genre, actually, ils regardent ce que je fais, en fait, ou ils vont lire les articles de blog. Donc, vous ne dites jamais, c'est ennuyeux ou j'ai déjà posté. Parce qu'alors, ça aussi, c'est pareil. J'ai déjà posté, ça ne marche pas. Les gens vous regardent, mais il y a à peu près, je pense, entre 7 et 10 % des personnes, si je prends Instagram, parce que c'est ça que je connais le mieux, qui regardent vos stories. Donc, vous pouvez absolument, et ça, je vais vous en parler après, de comment réutiliser votre contenu. Parce que vous n'êtes pas un créateur de contenu. Votre job, ce n'est pas de créer du contenu. Donc, ce que vous allez faire, c'est réutiliser de façon hyper smart votre contenu. Et vous ne dites jamais, ah, j'en ai déjà parlé. Moi, honnêtement, je pense que j'ai posté à peu près 4 fois, déjà, dans les dernières semaines, que je mettais une goûte essentielle de jus de citron dans mon jus de céleri le matin. Du essentiel de citron, pardon, dans mon jus de céleri le matin. Et je pense qu'il y a sûrement encore 70% de mes abonnés qui ne l'ont pas vu. Donc, je vais continuer à le poster et je vais le mettre en IGTV et je vais faire un Reels. Et donc, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Trouvez vos 5 piliers, les 5 sujets qui vous animent et parlez de ça. Postez là-dessus. Les réseaux sociaux, c'est difficile. C'est comme Deutera. C'est difficile parce qu'il faut se dépasser. Il faut être consistant. Il faut poster et puis on n'a pas toujours envie d'être sur nos écrans, mais ce n'est pas compliqué. OK. Donc, une fois que vous avez vos 5 piliers de marques, ensuite, votre communauté, elle est là, elle va grandir. Et comment maintenant, je la fais grandir, je l'entretiens, je la soutiens, j'apporte de la valeur ? Parce que la question fondamentale, ça va être ça. Comment est-ce que vous apportez de la valeur aux gens ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est complètement fini sur les réseaux sociaux, la période où je ne pouvais poster que de l'informationnel ou où je ne pouvais poster que ma petite vie privée. Ça va être vraiment un savant mix pour que vous apportiez de la valeur aux personnes et qu'en même temps, elles se sentent proches de vous. Donc, c'est vraiment ça à jongler entre ces deux extrêmes, finalement, parce qu'on peut se dire, ma vie privée, ça n'intéresse personne. Il ne faut pas tomber là-dedans. Et donner que de l'informationnel, c'est très impersonnel. Donc, voilà, vraiment jongler avec ça. Donc, le numéro un, c'est sûr que c'est la consistance. C'est la consistance pour deux raisons. La première raison, c'est sûr, il y a les algorithmes. C'est une partie de pourquoi il faut être consistant. Tout le monde se plaint de l'algorithme d'Instagram et tout. Ce n'est pas le sujet, mais poster tous les jours ou tous les deux jours, ayez toujours une story qui roule. C'est important pour l'algorithme, pour qu'Instagram vous mette en avant. Et puis, c'est important aussi parce que c'est un peu comme quand vous accompagnez un client après chez Dotera. Si vous postez pendant trois jours de façon hyper enthousiaste et tout, puis que vous ghostez pendant deux semaines, les gens, ils vont s'en rendre compte. Ils vont dire, elle est où ? Vous voyez, où il est où ? Donc, voilà, je vous invite vraiment, soyez consistants. Je sais qu'on ne veut pas toujours être devant les écrans et c'est pour ça qu'on va apprendre à réutiliser son contenu. Mais la consistance, c'est sûr que c'est le numéro un. Numéro deux, tout ce qu'on vous demande, et c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que ce n'est pas compliqué, documenter votre vie. Vraiment, genre prenez votre vie comme un documentaire et documenter votre vie. Là, moi, vous voyez, j'ai une amie de mon copain, elle a eu un accident de voiture hier, donc je vais préparer des petits échantillons et je vais préparer une synergie personnalisée. Tout à l'heure, je vais aller le mettre en story ou je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais faire un Reels ou je vais parler de ça. Ça ne va pas me prendre plus de temps, ça va me prendre une minute. Les trucs, je les ai faits de toute façon. Donc, pourquoi ne pas le mettre sur Instagram ? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un ami qui est en choc émotionnel aussi, qui a eu un accident de voiture. Et puis, en plus, je me dis que ça peut vraiment aider quelqu'un, pour le coup. Donc, je partage ce que je pense que ça peut apporter de la valeur dans la vie de quelqu'un. Documenter, je ne sais pas, vous partez dans la nature et puis un de vos cinq piliers, c'est la nature, c'est le mode de vie naturel et tout. Postez, peut-être pas pendant que vous êtes dans le moment parce que vous n'avez pas envie de ruiner ça, mais prenez une photo et puis plus tard, vous posterez. Mais voilà, documentez juste votre expérience et vraiment, ce n'est pas ennuyeux. Encore une fois, mon histoire de jus de céleri, mais je le fais tous les matins. Donc, pour moi, c'est complètement normal et je me dis qui c'est que ça va intéresser. Eh bien, ça va intéresser des gens parce que je peux parier qu'il y a 99,9 % des gens qui ne mettent pas d'huile essentielle de citron dans leur jus de fruits et légumes. Donc, voilà, documentez, documentez vos expériences. Et après, troisième point, trouvez le juste milieu là entre organiser vos réseaux sociaux et faire de la place pour le spontané. Parce que... Et ça, je vous invite à essayer, mais moi, j'ai beaucoup essayé. J'ai eu plusieurs applications pour organiser mes réseaux sociaux parce que je m'étais dit, oh là là, ça me prend trop de temps. Et puis, c'est aussi de l'espace mental parce qu'il faut trouver à chaque fois quoi écrire, machin. Et donc, j'avais planifié. Donc, je planifiais ma semaine ou mes deux semaines à venir sur les réseaux sociaux. Il y a une bonne application pour ça qui s'appelle Planoli. Je vous la conseille. Elle est gratuite et elle est très bien. Mais honnêtement, le taux d'engagement sur un poste que j'avais prévu et un poste que je fais de façon spontanée parce que là, ça m'intéresse et que je partage parce que je ne sais pas, j'ai fait du breastwork hier et puis je vais partager sur mon breastwork du coup aujourd'hui. Le taux d'engagement, il n'est vraiment pas le même. enfin, quand c'est de façon spontanée comme ça, il y a beaucoup, beaucoup plus d'engagement que quand c'est quelque chose que vous avez prévu pour une ou deux semaines. Donc, trouvez un peu le juste milieu en fait ça. Très bien. Je suis chiant. Une bonne surprise. Une bonne façon, c'est de prévoir vos postes. Genre, vous prévoir un ou deux postes par semaine comme ça, vous vous dites au moins ça, c'est sûr que ce sera posté. Et puis après, vous vous laissez de la place pour un peu de spontané. Moi, c'est comme ça que je fais et ça marche assez bien. Si ça, c'est quelque chose qui peut vous... Ou alors, vous vous dites... Vous faites une banque de postes. Vous faites une banque de postes et c'est là. Et puis après, en fonction de ce qui vous inspire, vous piquez un peu comme ça dans la banque de postes. C'est quelque chose où vous pouvez vous dire, OK, une heure toutes les deux semaines, je me prends une heure ou deux heures et je me fais une banque de postes. Et comme ça, je partage ça. Donc ça, voilà. Un bon milieu, un bon juste milieu entre l'organisé et le spontané, on va dire. Et puis après, maintenant, sur Instagram, de façon plus spontanée parce que je pense que c'est ça qui nous... Alma, excusez-moi, il y a mon chien qui... C'est les joies du direct. Sois gentil. Chut, OK. Où est-ce que j'en étais ? Instagram en particulier. OK. Instagram, retenez trois choses sur Instagram. Instagram, ce qu'il faut faire en ce moment, c'est des Reels. Vous avez vu qu'ils vont lancer ce super truc pour imiter TikTok. Donc moi, ça ne m'a pas du tout enchantée quand ils ont sorti ce truc-là parce que je me suis super encore un truc où il faut être encore plus en direct, encore plus connecté. Mais les Reels, finalement, ce n'est pas si compliqué. C'est des petites vidéos de 15 secondes. Donc vous vous dites, OK, si je veux, je ne sais pas, montrer quelque chose. Par exemple, je veux montrer, je fais ça avec une huile essentielle. Hop, vous pouvez le mettre en Reels. L'algorithme d'Instagram adore les Reels. En plus, c'est sympa. Vous pouvez mettre une petite musique derrière. C'est dynamique. Donc ça, c'est un truc que je vous invite à faire. Faites-vous un défi. Je vous lance le défi de faire un Reels par semaine à partir de maintenant. Let's go. Et aussi, et ça, c'est important de le dire, ne faites pas un compte où vous ne montrez que les huiles essentielles ou que la nourriture. Les huiles essentielles, elles sont magnifiques. Vraiment, elles sont superbes, ces petites bouteilles. mais votre visage, il est encore plus magnifique. Montrez-vous sur les réseaux sociaux. Montrez-vous absolument. Les gens, ils veulent voir votre tête. Et je sais que c'est le plus dur, mais dépasser ça, ils veulent voir absolument votre tête. Alors, attendez, je vois que j'ai des questions. Parfait, Jeanne, synchronicité, Insta obligatoire, Géraldine. Insta, pas obligatoire. Si ton client idéal, c'est une personne de… Bon, il n'y a pas de jugement sur l'âge, mais de 50 ou 60 ans et plus, peut-être qu'ils ne seront pas sur Instagram. Ils vont être plus sur Facebook. Moi, ma mère, elle est sur Facebook, complètement. Instagram, elle a fait un compte parce qu'elle veut voir ce que moi, je fais, mais sinon, elle ne sera pas sur Instagram. Donc, elle est beaucoup plus sur Facebook. Donc, si tes clients à toi, ils sont sur Facebook, soigne ta page Facebook et tout ce que je dis là, sur les posts et tout ça, fais-le, mais sur Facebook. Alors, du coup, pas les Reels, mais par exemple, les stories. Maintenant, il y a des stories sur Facebook aussi. Donc, je t'invite à vraiment prendre soin de là où est ton client idéal, effectivement. Jeanne, tu as raison. Et du coup, je termine juste sur Instagram. Donc, les Reels, premier truc, faites des carousels. Alors ça, en gros, les carousels, c'est qu'au lieu de poster qu'une photo, vous postez une photo et qu'on peut slider comme ça. L'algorithme, il adore ça. Ce que vous faites, c'est que ce que vous vouliez écrire dans la caption, dans la légende, vous l'écrivez aussi, je ne sais pas si vous faites vos posts sur Canva, vous faites votre truc, votre photo, et puis après, vous faites un autre carré blanc ou avec votre fond, ce que vous voulez, en couleur, un petit design. et vous écrivez ce que vous vouliez mettre dans la légende aussi là et comme ça, vous allez avoir un carousel. Vous n'avez pas besoin de réinventer, encore une fois, mille trucs. Vous écrivez la même chose dans la légende et la même chose dans le carousel. Est-ce que c'est clair ça ? Les carousels, c'est juste quand ça slide, vous avez déjà dû voir ça sur Instagram. Je vous invite à faire ça parce que l'algorithme, il adore ça. Et troisièmement, les commentaires. Maintenant, on s'en fout des likes. L'algorithme, il s'en fout des likes sur Instagram. Ce qu'il faut, c'est que les gens commandent votre poste et il faut que les gens commandent votre poste dans l'heure qui suit. L'heure qui suit votre poste, elle est cruciale. Donc, du coup, dans l'heure qui suit, c'est pour ça que quand vous postez quelque chose sur votre Instagram, vous le repostez tout de suite en story pour que les gens qui regardent votre story, ils voient et puis vous mettez nouveau poste. Donc, sur Instagram, en tout cas, les basics qui changent un peu tout le temps mais en ce moment, c'est Reels, les carousels et on va pour les commentaires. On s'en fout des petits cœurs. Là, ce n'est plus la période des petits cœurs, c'est la période des petites bulles maintenant. OK ? Donc, ça, c'est pour Instagram. Maintenant, quelques tips pour réutiliser votre contenu parce que je vous disais, on n'a pas envie d'être tout le temps en train de publier. Si je peux me permettre, Camille, aussi, pour les carousels, en fait, ça permet aussi quand les gens quittent l'application de pouvoir retomber quand ils n'ont pas regardé toutes les slides, de retomber tout le temps sur la publication qui repop dès qu'ils ouvrent l'application ou dès qu'ils refreshent. Donc, ça, c'est bien aussi si jamais ils ne sont pas tombés dessus une première fois. Ils peuvent tomber deux, trois ou quatre fois. Ça dépend de combien de slides il y a. Mais c'est pour ça aussi que ça intéresse. Ah, yes. OK. Ah, tu vois, ça, je ne savais pas le détail, mais OK. En fait, c'est algorithme friendly parce que ça le représente à chaque fois dans le feed. OK. OK, trop bien. Merci beaucoup. Ouais, trop cool. Voilà, donc, les petites, les nuances Instagram-esques. Comment est-ce que vous pouvez, du coup, réutiliser votre contenu ? Ça, ouais, donc, c'est ce que je vous disais. Vous n'avez sûrement pas que ça à faire de faire vos réseaux sociaux. Donc, réutilisez intelligemment votre contenu. Mettons que vous ayez un blog, OK ? On va prendre l'exemple de la personne qui a un blog. Si vous n'avez pas de blog, ce sera valable aussi. Vous avez juste besoin d'écrire dans vos notes, par exemple, sur votre téléphone ou sur un sujet qui vous intéresse. Mais mettons que j'ai un article de blog. Un article de blog, ça va me faire au moins dix pièces de contenu, en fait, dix contenus différents. Quand vous avez un article de blog, ce que vous faites, c'est qu'un article de blog, vous le découpez et il y a toujours plusieurs sujets quand on écrit. Donc, vous faites, sur un article, vous allez avoir au moins franchement entre cinq ou six posts sur les réseaux sociaux. Donc, juste, vous décortiquez votre article de blog et vous en faites cinq ou six posts sur les réseaux sociaux. Ou, honnêtement, allez chercher des articles de blog qui vous intéressent sur Internet. vous faites ces connaissances-là, vous les remettez un peu à votre sauce et vous faites cinq ou six articles de blog. Et ça, articles pour Instagram, pardon, posts, en fait. Donc, vous n'avez pas besoin de réinventer je ne sais pas quoi, vous faites ça. Ensuite, un article de blog, ça peut être aussi une vidéo. En gros, vous pouvez vous mettre devant la caméra et sur YouTube ou sur IGTV, vous expliquer ce que vous racontez dans l'article de blog, en vidéo. Hop, un autre contenu. Ça peut être un webinaire ou un atelier en ligne. Je ne sais pas, moi, si j'écris sur les meilleures huiles essentielles. Moi, je propose souvent des détox au changement de saison, les meilleures huiles essentielles pour vous accompagner au changement de saison. Hop, ça peut être un atelier, ça. Un webinaire, un Happy Mardi, par exemple. Donc, vraiment, de une chose et inversement, un post sur Instagram, par exemple, que vous mettez en post, ça peut être aussi une IGTV, vous développez un peu, ça peut être mis en story, ça peut être un reel, ça peut être plein de choses différentes. Donc, vraiment, réutilisez votre contenu tout le temps. Réutilisez-le comme ça en termes de sujet et réutilisez-le aussi dans le temps. Honnêtement, remontez, si ça fait un moment que vous êtes sur les réseaux sociaux, remontez dans votre feed, regardez ce dont vous avez parlé il y a trois mois, remasterisez-le et reparlez de exactement la même chose. Et vous pouvez même faire ça tous les mois. Vraiment. C'est complètement... Enfin, voilà. Mais moi, je ne me souviens honnêtement pas de ce que j'ai posté il y a un mois. Donc, est-ce que vous pouvez vous imaginer que les personnes qui vous suivent ne se souviennent absolument pas et en plus, vous aurez eu des nouveaux abonnés entre-temps. voilà. Un pack d'IGTV et les lives avec d'autres comptes. C'est bien pour l'algorithme. Ouais, Jeanne, exactement. Les vidéos, c'est beaucoup mieux pour l'algorithme que les posts et les lives avec d'autres comptes, c'est super bien. Et les lives avec d'autres comptes, c'est... Alors, les lives sur votre compte, c'est très bien. Moi, par exemple, maintenant, à chaque fois que je fais un IGTV, avant, je l'enregistrais avec ma caméra sur mon portable. Maintenant, je me mets en live sur Instagram, je fais mon speech, il y a genre trois Pékin qui regardent le truc, je m'en fiche parce que je sais que mon seul but, c'est de le mettre en IGTV. Et comme ça, Instagram, l'algorithme d'Instagram, c'est que, elle, elle fait souvent des lives, donc je vais la pousser. Donc, ça, c'est une petite tactique par exemple. Et les lives avec d'autres comptes, c'est super bien et ça, je vous y engage pour vos réseaux sociaux mais également pour doTERRA, faites des collaborations. Enfin, vraiment, vraiment. Là, par exemple, moi, j'ai lu un livre sur la numérologie il n'y a pas longtemps. J'étais en mode, c'est trop bien ce truc de numérologie, c'est énorme et tout. Je suis allée chercher sur Instagram quelqu'un qui faisait de la numérologie et c'est une fille en plus que je suivais et que du coup, j'ai redécouvert donc j'étais trop contente. Et je lui ai dit, est-ce que ça te dirait de faire un truc sur la numérologie ? Donc, je pense qu'on va faire un live, on va peut-être faire un challenge, je n'en sais rien. Et faites vraiment des collabs avec des gens et moi, je lui ai dit à la fin de moi, mon but, c'est de parler des huiles essentielles de TERRA parce que je veux les faire découvrir et ce que ça te dit de faire un truc numérologie et huiles essentielles. Et comme ça, faites des lives croisés, faites des collaborations et parfois, une collaboration, franchement, ça peut juste être un live Instagram mais déjà, ça vous permet de faire grandir votre audience, ça permet aux gens de vous découvrir, l'algorithme aime bien parce que vous êtes en live, donc c'est 200% bénef. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à poster les questions, j'arrive bientôt au bout de ce que je voulais vous dire, du coup, j'ai parlé vite, j'ai été rapide. Ouais, donc vraiment, réutilisez, réutilisez votre contenu et ce que je vous invite à faire, c'est organiser au même titre que vous organisez votre lancement pour doTERRA, pour celles qui sont en train de faire la formation, on le verra, mais organisez votre lancement sur les réseaux sociaux. Donnez-vous deux semaines, par exemple, et dites-vous, ok, moi, c'est quoi qui me convient ? Mon client idéal, il est où ? Sur les réseaux sociaux, donc choisis quel réseau social. Ça va être quoi mes cinq piliers de marque ? Ok ? Et une fois que j'ai mes cinq piliers de marque, je vais me tenir à parler vraiment de ces cinq sujets-là et puis comment je peux être consistant ? Comment je peux être consistant ? C'est vraiment une question à se poser parce que comment, de façon réaliste, je ne vais pas laisser tomber au bout de deux semaines ? C'est ça, être consistant. Qu'est-ce que je vais pouvoir documenter dans ma vie ? Comment est-ce que je prends le réflexe de documenter ce que je fais avec mes huiles ? Peu importe, pas que les huiles, si vous parlez de cuisine, en cuisine, de donner des tips ? Qu'est-ce qui me convient ? Est-ce que j'aime bien montrer ma tête ou pas trop ? Comment est-ce que je fais un ratio efficacité minimum en montrant ma tête ? Trouvez ce qui vous ressemble sur les réseaux sociaux et faites-vous vraiment un plan de lancement et comment est-ce que je réutilise mon contenu ? Faites-vous un plan de lancement. Notez-vous tout ça, faites-vous une page et puis après, hop, vous vous lancez et puis en plus, on est cette belle communauté donc on va se reposter les uns les autres et donc ça, ça marche aussi bien. IGTV et live, c'est la même chose. Ok, merci Jeanne. Jeanne, c'est mon assistante aux réseaux sociaux aujourd'hui. C'est trop cool. Vous préparez vos textes, genre post et tout ? Ouais, moi je prépare tout sur Canva. Canva, franchement, c'est hyper facile, c'est gratuit, il n'y a pas besoin d'être designer donc c'est hyper, hyper bien. Moi, je prépare mes légendes après dans le truc des notes, sur l'iPhone de façon super simple. Parfois, alors je ne sais pas si ça vous fait ça, parfois moi, je n'arrivais pas à faire des espaces dans les légendes sur Instagram donc j'ai trouvé un gars, il faudrait que je vous envoie ça, ça s'appelle Fred Odds, son truc, espacement de ligne sur Instagram et c'est hyper facile, vous copiez-collez votre truc, il a fait un outil. Il me semble qu'il y a une mise à jour d'Instagram et maintenant, je n'ai plus besoin de, ça le fait directement les sous-de-lignes. Voilà, parfait, parce que sinon, moi, je faisais ce truc-là, je copiais-collez la tonne. Il y a cette charge mentale en moins et ils ont mis à jour donc techniquement, tu peux essayer sans et ça va marcher. Ok, ok, cool, top. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui disent Instagram, ce n'est pas du tout mon truc ? Est-ce qu'il y en a qui sont plus en mode Facebook ? On aimerait que vous aimeriez et qu'on évoque quelque chose d'autre à l'utilisation des hashtags ? Yes. Ouais, trop bien, Francesca. Ouais, c'est vrai, l'identité visuelle, il y a des palais toutes faites, c'est trop bien. TikTok, ok. L'utilisation des hashtags et puis après, on va sur les autres questions. Alors, les hashtags, moi, j'avais entendu plein d'écoles. Au début, quand j'ai commencé sur Instagram, je faisais, on peut mettre jusqu'à 30 hashtags. Donc, je mettais 30 hashtags en commentaire parce que sinon, genre dans la légende, ça fait un peu, voilà, vous pouvez les mettre en commentaire. Après, honnêtement, on m'a dit 5-6 hashtags, c'est très bien, 5-6 hashtags pertinents et honnêtement, moi, je vous dirais 5-6 hashtags pertinents, ça suffit parce que je ne vois pas, pas de différence entre les 30 et les 5-6, donc less is more. Prenez les hashtags pertinents et juste sur le choix des hashtags, n'allez pas dans des hashtags. Vous savez, quand vous mettez les hashtags sur Instagram, ça vous met à chaque fois le nombre de publications par hashtag. n'allez pas sur des hashtags. où il y a 300 000 ou 1 million de publications parce que vous allez être juste noyé dans la masse. Allez sur des hashtags où il y en a 5 000, 10 000, c'est beaucoup mieux parce que c'est des gens qui sont intéressés par ce hashtag-là qu'ils vont aller voir et du coup, vous avez beaucoup plus de chances que votre poste soit dans les populaires et qu'il arrive au-dessus. donc voilà. Géraldine et hashtag, tu sais, c'est quand tu mets le dièse là et en fait, ça permet aux gens de te retrouver sur Instagram. On prend Instagram. T'es déjà sur Instagram ou sinon, on prend Instagram 101. OK. OK, donc Instagram, TikTok, Facebook. TikTok, alors moi, je connais, je me suis fait un compte TikTok parce que je voulais voir mais ce n'est pas du tout mon truc ce TikTok. Après, le truc de TikTok, je sais qu'il est super bien par rapport à Facebook et à Instagram, c'est qu'on balance votre contenu à des parfaits inconnus et du coup, les gens n'ont pas besoin d'être abonnés à vous ou à vous suivre pour voir ce que vous partagez. Donc ça, c'est la force de TikTok. Il y a de plus en plus de gens qui se mettent sur TikTok. Je pense que pour le moment, c'était beaucoup les ados donc à voir. Emma, du coup, tu nous diras, tu nous feras un retour d'expérience sur TikTok. Moi, j'avoue que j'ai essayé, que je ne m'y suis pas tenue mais avec plaisir pour avoir un retour d'expérience. Carrément. Il n'y a pas de hashtag le bas essentiel, je ne crois pas. Adelaide, je ne crois pas qu'Adelaide soit là. Elle est encore là, Adelaide ? Il faudrait lui demander. Je ne crois pas qu'il n'y a pas de hashtag le bas essentiel à faire. Donc, on peut tous se dire qu'on met le hashtag le bas essentiel. Non, mais par exemple, plus spécifique à doTERRA, moi, je mets doTERRA France parce que doTERRA, c'est un trop gros hashtag. Puis en plus, c'est tous les Américains donc ça ne nous intéresse pas. Mais doTERRA France, huile essentielle doTERRA, huile essentielle doTERRA, aussi, ça marche bien. Je dois y avoir à peu près 1000 publications dans ce hashtag-là donc c'est très bien. Facebook, du coup, juste rapidement sur Facebook, sur Facebook, vous avez un peu deux possibilités. Soit vous faites une page, sur Facebook, soit vous voulez être un peu dans un truc je crée une communauté, je crée un safe space et vous faites un groupe. Sachant que le groupe, c'est vraiment si vous voulez que les gens interagissent entre eux et le groupe, il faut vraiment, par expérience, moi, le groupe que j'ai sur la nutrition holistique pour les maladies chroniques, je l'ai commencé il y a des mois et ça a mis vraiment, vraiment du temps à démarrer pour que les gens interagissent, pour qu'ils posent dans le groupe au début et franchement, là, ce groupe, je vous dis, il a mis mes nerfs à rude épreuve parce que je postais mais quatre fois par semaine dans le groupe et je prévoyais mes posts et tout mais genre, c'était cricket quoi, genre, il n'y avait aucune interaction, c'était hyper dur mais j'ai continué, j'ai continué à souhaiter la bienvenue aux gens dans le groupe toutes les semaines et maintenant, ça commence, ils commencent à commenter sur ce que je poste et tout, alors il n'y a pas encore trop de gens qui postent dans le groupe mais ils commencent à avoir déjà beaucoup plus d'interactions et commandent sur ce que je fais et tout donc les groupes, c'est du long terme, c'est de l'endurance sur Facebook mais ça peut valoir le coup parce que les gens ils sont au plus proche de vous et après quand ça démarre et qu'ils commencent vraiment à interagir, là c'est trop bien parce qu'ils vont aussi s'aider entre eux comme ce qui se passe sur l'Oba Essentiel, vous voyez le groupe il est vachement actif, il y a plus de 300 personnes, c'est génial. Après sinon, si vous voulez juste être sur Facebook pour partager vos événements et tout, comment dire, alimentez-la comme vous alimenteriez votre Instagram en fait. Moi, c'est ce que je vous conseille. Et le format photo, ouais, sur Instagram, c'est carré, de toute façon, tu n'as pas le choix, il ne te laissera pas. Si tu peux dézoomer là sur la photo mais après sur ton profil, sur ton feed, ça s'affichera en carré de toute façon. Donc, ouais, Julie, carrément. Moi aussi, j'ai lié Insta et Facebook parce que si, si jamais un jour, vous voulez commencer à faire de la pub, du sponsorisé, eh ben, tout est lié et sur Instagram, vous ferez votre pub depuis la console d'administration Facebook. Donc, c'est très bien que tout soit déjà lié. Et vous pouvez aussi, moi, je reposte certains trucs Instagram sur ma page Facebook. Alors, j'avoue, je ne suis pas du tout consistante là-dessus parce que vu que j'alimente trop mal ma page Facebook, voilà. Mais ça, c'est un truc que vous pouvez faire complètement. Je sais que toutes les filles que je suis chez doTERRA qui sont aux Etats-Unis et tout, elles font ça. Systématiquement, c'est le même contenu sur leur page Facebook et sur leur Instagram. Alors, les ayatollahs du marketing digital vous diront qu'il ne faut surtout pas faire ça et nanana. Mais honnêtement, enfin, voilà, encore une fois, il faut qu'on soit efficace et si vous voulez absolument être sur les deux plateformes, voilà, et être dans un, on va dire, un gain de temps, c'est OK. Ah oui, Emma, ouais, c'est vrai, TikTok, tu peux partager sur Insta maintenant. C'est vrai que je vois des trucs TikTok maintenant sur Instagram. Ouais, c'est cool ça. Complètement. Bah, tu nous feras un retour et du coup, on regardera si tu postes des trucs de TikTok sur Instagram pour voir un peu. Ouais, c'est trop cool. OK, et ouais, donc, et pour juste TikTok et les Reels, c'est à peu près la même chose, j'ai l'impression. genre les Reels sur Instagram, en gros, vous mettez de la musique derrière ou vous faites votre petite danse là ou je ne sais pas quoi ou vous montrez quelque chose et puis c'est à peu près la même chose. Donc, j'imagine que quand on s'est familiarisé avec les Reels sur Instagram, on peut aller sur TikTok assez facilement. OK, donc, est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas. Vous pouvez aussi désactiver vos micros si vous voulez. Enfin, activez vos micros. et ouais, je vous invite vraiment à faire votre lancement sur les réseaux, en vrai. Considérez-le comme et considérez-le comme vraiment une partie de votre business à vous dire, OK, vraiment, une heure par semaine, minima, je dirais, une heure par semaine, vous prévoyez vos réseaux sociaux. Et voilà, parce que maintenant, on ne peut plus trop, trop y échapper, surtout si vous n'avez pas encore une grosse communauté et que vous avez l'intuition que vos leads, ils vont venir de là et que vous voulez aller vers des gens que vous ne connaissez pas encore. Allez-y. Et puis même après, quand vous commencerez à animer, même avec doTERRA, à faire vos premiers ateliers et tout, vous avez vraiment envie de prendre soin de cette petite communauté sur les réseaux sociaux parce que honnêtement, si vous en prenez soin depuis un moment, après, quand vous allez faire des trucs, les gens, ils vont jumper. mais ils ne vont pas jumper si vous êtes là trois jours, que vous n'êtes pas là pendant deux semaines et enfin, voilà. Je vois une charrette qui rigole, j'imagine que c'est ça pour toi. Mais ouais, non, mais c'est super important. Et moi, je le vois avec les personnes que je suis, genre, je pense que j'ai deux filles qui m'inspirent à mort sur doTERRA, c'est Essentially Obsessed et Whole Fit. Du coup, Instagram sait que je les adore, donc elles apparaissent tout le temps dans mes stories en premier là, sur Insta et j'ai l'impression, enfin, je pourrais aller boire un café avec elles demain, ces deux filles-là, j'ai l'impression de les connaître, enfin, c'est un truc de fou et c'est ce qu'elles veulent et elles font hyper bien leur job là-dessus. Donc, c'est, voilà, c'est génial. C'est bien, ça veut dire que je fais bien mon job. Merci, Jeanne. J'espère qu'on pourra se voir en vrai, par contre, qu'on pourra vraiment aller boire un café bientôt parce que moi aussi, je commence à en avoir marre de ce truc de en ligne. Mais ouais, donc voilà, vraiment, le bon équilibre entre le spontané et le prévu et le bon équilibre entre de l'informationnel et de la vie privée. Par exemple, moi, j'ai regardé mon feed ces derniers temps et j'ai mis beaucoup de trucs privés et tout et là, j'étais en mode, il faut que je mette un peu plus de genre d'informationnel. Donc, essayez de garder bien cet équilibre, cet équilibre-là pour que les gens, ils soient en mode aussi qui vous voient aussi comme un expert de votre milieu. Ça, c'est super important. Surtout si vous êtes prof de yoga, naturopathe, que vous avez déjà une offre à côté de Deutera, c'est important que pour les gens, vous soyez positionné en expert parce que ça, c'est une erreur que moi, j'ai fait au début et que je fais encore, je pense, parce que je suis hyper dans un truc spontané avec les réseaux sociaux et du coup, je partage vachement et tout mais vu que je ne suis pas beaucoup dans l'informationnel, je pense que je suis un peu, je suis entre l'expert et l'influenceuse, vous voyez, et vous n'avez pas envie d'être dans ce truc d'influenceuse, restez vraiment dans ce truc d'expert parce que moi, 80% des gens, ils ne savent pas que je fais du coaching de santé sur Instagram alors que c'est mon principal, c'est ma principale source de là où viennent les gens, où viennent les gens en fait donc du coup, et là, je suis en train de me dire qu'il faut que je rectifie le tir et que vraiment, je pose davantage sur ce que je fais en coaching de santé et tout donc voilà et c'est bien de vous, si vous faites votre lancement, il n'y a pas de lancement sans objectif donc mettez-vous des objectifs, qu'est-ce que vous voulez sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est étendre votre communauté et qu'il y ait plus de gens qui vous connaissent ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, donner de l'informatif sur tel ou tel sujet ? Enfin voilà, donnez-vous des objectifs, faites vos cinq piliers et ça va couler, ça va être fluide. Camille, tu parlais tout à l'heure de ne pas faire plusieurs comptes, de ne pas faire un compte spécifique et comment est-ce qu'on gère le perso, du perso plus pro ? Je n'ai pas envie de noyer mon compte Facebook perso avec tous les posts Instagram forcément sur Doterra et autres et surtout, j'ai envie de garder des contacts très persos dans mon Facebook, je n'ai pas envie d'avoir n'importe qui. Oui, c'est pour ça que tu fais une page du coup. Tu vas faire une page qui va s'appeler, elle peut même s'appeler Anif et ton nom de famille ou Anif, je ne sais pas ce que tu proposes ou ton nom de marque ou ce que tu veux. Tu fais une page et tu postes tout sur la page. C'est exactement, sur Facebook, ta page, c'est exactement comme si c'était ton profil mais c'est un truc où les gens peuvent mettre like et ce n'est pas toi, c'est ta page. Moi, j'ai fait ça, moi. J'ai ma page pro Facebook, enfin ma page perso et j'ai une page pro et une Charlotte thérapeute énergétique avec le nom de mon site internet en fait. Du coup, à ça, tu peux le dire. J'avais un compte perso et maintenant, j'ai du bouge, mon fiche en fait vu que je n'avais rien vraiment posté beaucoup et tout, j'ai commencé les deux sur Instagram parce que de toute façon, ça ne me dérange pas trop mais sur Facebook, j'ai bien séparé les deux parce qu'effectivement, je n'ai pas forcément envie d'avoir tout le monde de mes patients sur mon perso. Moi, j'ai fait comme ça. Donc, c'est vraiment une page, ce n'est pas un profil. Non, c'est une page mais c'est super simple à faire. En plus, vous pouvez mettre vos services, les heures d'ouverture, ça ne prend vraiment pas longtemps à faire. Tu peux lier Insta parce que du coup, je sais qu'effectivement, quand tu fais tes posts Insta, tu les lis à ton Facebook et ça, elle le fait tout seul et tu peux lui dire là, c'est Facebook, là, c'est ma page. Oui, en fait, tu peux lier ton Instagram à ta page Facebook. et pas à ton profil perso, à ta page Facebook. Quand tu vas dans ton profil perso, là, tu fais juste créer une page sur Facebook et hop, tu es lancé. Et ce que je vous invite à faire peut-être, un truc aussi, c'est un peu hors réseau social mais c'est quand même sur la présence en ligne. Moi, j'ai fait il n'y a pas longtemps une Anaïs, bon, elle n'est pas là mais elle a une super page Google où elle a genre plus de 50 avis et c'est génial parce que moi, j'ai essayé de récolter les avis des gens et vous pouvez récolter des avis pour votre activité, bien sûr, mais même sur les huiles essentielles d'Otera, par exemple. Si vous accompagnez quelqu'un sur le volet huiles essentielles, demandez-lui de vous laisser un avis. C'est super important, super, super important d'avoir les avis des gens mais sur Facebook, c'est vraiment pas intuitif. moi, j'ai essayé, je ne sais pas combien de fois de faire laisser des avis aux gens sur Facebook, ils ne trouvent pas où c'est, il faut appuyer dans plus, c'est trop chiant alors que sur Google, c'est un lien, vous cliquez sur le lien et vous arrivez directement dans l'encadré, vous mettez votre avis et c'est fini. Donc, je vous invite, vous vous créez un business sur Google, c'est Google Business, vous créez une boutique ou je ne sais pas quoi et après, vous êtes référencés, c'est trop bien et en plus, vous êtes référencés dans le SEO comme quand il y a quelqu'un qui fait une recherche comme ça donc c'est plutôt cool. Il y a une application Google My Business donc c'est super simple à gérer en fait et changer ses jours d'ouverture, mettre ses services, on peut même mettre des vidéos depuis peu pour une vidéo de présentation et tout ça et les gens, ils laissent leur avis, on peut leur répondre du coup, on est plus, on a d'avis, plus on est référencés aussi dans Google. Google My Business, c'est vraiment bien par contre, il faut avoir une adresse en France et il la vérifie en fait. parce qu'ils envoient un courrier pour vérifier. En France ou ailleurs mais en tout cas, pour être activés, ils envoient un courrier parce qu'il y en a qui mettaient des fausses adresses pour être bien référencés. Et Anif, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi avoir sa page, c'est vraiment ton entreprise et il y a toi avec ton profil perso et après, rien ne t'empêche de repartager de temps en temps des publications que tu as faites sur ta page pro, sur ton compte perso si jamais dans tes contacts que tu as dans tes contacts persos, ça peut peut-être en intéresser mais comme ça au moins, tu sélectionnes par exemple certaines publications et pas toutes et comme ça, tes contacts persos seront peut-être intéressés et ils viendront liker ta page et ils verront toutes les publications s'ils le veulent. C'est vraiment bien de pouvoir distinguer les deux mais ça reste toi et ton entreprise. C'est vraiment deux choses bien distinctes et tu peux vraiment faire la part des choses dans les deux. Ouais, c'est vrai Jeanne, c'est trop bien et ça ne permet de ne pas polluer entre guillemets ton réseau privé puisque j'imagine que c'est ça. Ok. Ouais, Géraldine, n'hésite pas, il n'y a pas de soucis. Parfait ! On est en notre zone de confort, c'est trop bien. Ok, merci Anne-Sophie, merci beaucoup. Donc du coup, bon, je vous invite, on peut se lancer à un défi. Moi, j'ai pas mal de personnes dans mon équipe qui vont se lancer sur leur business d'Otera en mars donc on peut peut-être se dire qu'en mars, il nous reste deux semaines, on se lance tous sur les réseaux sociaux donc on se suit mutuellement et du coup, j'ai trop hâte de voir vos reels, vos posts, vos cinq piliers et voilà. N'hésitez pas et si, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin, si vous voulez me soumettre des choses avec grand plaisir mais voilà, je pense les réseaux sociaux c'est une tannée et en même temps c'est une grande chance parce que sur les réseaux sociaux on peut avoir énormément d'impact si par exemple je fais un atelier sur les huiles essentielles en physique et ben auront accès à l'atelier les gens qui étaient là. Là, avec le réseau social, je peux le diffuser enfin voilà, l'impact il est vraiment décuplé donc ça c'est super cool après voilà, bien faire la part des choses entre pas trop polluer sa vie privée avec les réseaux sociaux mais que ça soit vraiment à notre service et que ça nous permette de monter un business et une activité qui nous ressemble parce que je pense que in fine c'est ça qui est super intéressant avec les réseaux sociaux. Mélodie, c'est exactement ça de trouver le bon équilibre entre l'intuitif le spontané et puis le fait d'être consistant et de vraiment show up comme on dit en anglais et de se montrer. Cool, bon, merci à tous. C'est ça du coup la consistance on peut le faire en programmant non c'est ça ? Et tout ça ne nous empêche pas de faire du spontané et de… Exactement, tu peux complètement… Par exemple, tu peux te dire un truc tout simple tu peux te dire je ne sais pas moi je sais que le lundi parce que le lundi clairement je n'ai pas que ça à faire le lundi, le mercredi et le samedi j'ai toujours un poste de programmé donc tu le programmes par exemple dans l'application qui s'appelle Planoli c'est hyper simple d'utilisation Planoli c'est P-L-A-N-O-L-I et Y et puis le reste du temps donc mardi, jeudi, vendredi, dimanche le reste des jours c'est pour du spontané si tu as le temps si tu as envie et tu sais que c'est des espaces libres et tu peux y aller tu vois Planoli fait tous les réseaux ? Ouais alors Planoli tu dois pouvoir tu dois pouvoir poster en même temps sur ta page Facebook aussi je ne sais pas si c'est dans la version gratuite mais je crois que après il y en a d'autres il y a Gorapulse Buffer ouais ouais il y en a plein moi Planoli j'aime bien parce qu'elle est simple mais avant j'en utilisais un autre je ne sais plus ce que c'était c'était une application allemande mais ouais et ton je vais arriver ta préconisation c'est trois postes par semaine à minima moi ma préconisation si tu veux grandir vite c'est un poste par jour clairement c'est ce qu'aime l'algorithme mais ma préconisation c'est aussi d'avoir cet équilibre entre l'organisé et le spontané parce que vraiment l'engagement il est super différent parce que quand tu es dans un truc spontané tu sais c'est la loi de la manifestation c'est l'énergie tu mets dans ton post tu es dedans donc les gens ils réagissent ils sentent tu vois mais trois postes par jour enfin planifier ça te donne au moins cette base de ne pas paniquer aussi de ne pas dire oh ça y est parce que ce qui se passe dans les réseaux sociaux c'est que là tu vas être motivé parce qu'on a fait ce call là pendant deux semaines tu vas être consistant après tu vas louper trois jours puis tu vas dire oh ça y est de toute façon ça ne sert à rien tu sais c'est comme les mauvais régimes j'ai mangé un bout de chocolat donc c'est bon je laisse tout tomber les réseaux sociaux c'est ça tu vois et tu n'as pas envie de tomber là-dedans donc le fait de planifier tes posts ça met moins de panique et ça te dit ah bah non tu vois j'ai quand même posté trois fois cette semaine je suis présent tu vois et puis c'est la création de contenu aussi parce qu'à un moment donné il faut quand même se exactement mais c'est pour ça que les cinq piliers sont super importants parce que tu peux toujours ton client idéal et tes cinq piliers c'est super important parce qu'à chaque fois que tu postes reviens à ça c'est dans ton carnet de notes tu reviens à ton client idéal et tu reviens à tes cinq piliers et ça va te donner de l'inspiration parce que franchement moi je n'avais pas fait ça avant et je me suis retrouvée à des moments où tu es juste là mais tu ne sais pas à quoi poster tu vois enfin voilà et si vous ne savez vraiment pas quoi poster vous savez ce que vous faites vous faites un tirage d'huile essentielle intuitif vous tirez l'huile essentielle de façon intuitive et vous postez sur cette huile essentielle là vous regardez dans le livret émotion vous donnez la signification émotionnelle vous donnez trois utilisations de cette huile essentielle là let's go c'était mon intuition du jour je la partage avec vous et hop et j'avais cru comprendre qu'il y avait des jours et des heures privilégiées selon les réseaux ouais alors je t'avoue que ça moi je suis super mauvaise là dessus mais je t'invite à regarder tes stats ouais vas-y Jeanne soit tes stats soit alors tu crées en fait des rendez-vous avec les personnes qui te suivent parce que les stats ok ils sont peut-être connectés mais ce n'est pas le moment où ils ont le temps de lire etc donc en fait il vaut mieux que toi tu prévois le lundi à 18h toutes les semaines et comme ça après tu auras publié enfin tu auras programmé d'avance donc tu n'auras même pas besoin d'y penser mais au moins les personnes qui te suivent elles savent que même si elles ne pourront pas regarder avant 19h elles savent tu vois dans leur cerveau parce qu'elles ont lu que le lundi 18h il y a toujours ce poste là que le jeudi à midi c'est là etc donc ça c'est ces deux manières de faire les stats moi je trouve que c'est un peu faussé en tout cas moi c'est vrai que je balance un peu mes trucs comme ça il faudrait que je me penche un peu plus mais tu vois je verrais plus dans cette technique de donner rendez-vous plutôt que de regarder les stats où tu n'es pas sûr en fait que les gens ils sont vraiment connectés je trouve ouais ouais c'est vrai non c'est une bonne mais ouais ouais et après si tu veux pour t'indiquer te dire ok quand est-ce que je donne ce rendez-vous aux gens tu peux t'appuyer sur tes stats ça c'est le meilleur mix c'est le meilleur des deux mondes je pense ouais et puis après de toute façon dans la semaine tu t'en fous si tu respectes pas bien mais au moins tes posts tu les programmes à ces heures là les posts qui sont programmés et puis voilà les réseaux sociaux je pense que et c'est comme dans tout c'est vraiment comme dans le business de façon générale mais la grosse problématique c'est comment est-ce que je me structure correctement pour laisser de la place au spontané et pour être vraiment dans un truc de temps passé efficacité optimale quoi mais il faut vraiment commencer à y penser de cette façon en fait sinon on laisse tomber et puis et puis peut-être on terminera là-dessus mais trouver le plaisir enfin trouver ce qui vous anime dans les réseaux sociaux qu'est-ce que vous aimez partager en fait qu'est-ce qui vous fait pétiller qu'est-ce que parce que sinon là aussi vous allez vous allez laisser tomber si c'est un truc ou c'est toujours une contrainte et donc voilà qu'est-ce qui vous je sais pas et puis utiliser ce qui va vous faire plaisir aussi c'est qu'il y ait de l'engagement que les gens ils répondent à ce que vous faites qu'ils commandent que vous voyez donc utiliser les notamment sur Instagram là les stories vous pouvez faire des sondages vous pouvez poser des questions utiliser toutes ces features là comment on dit ces features bon bref ces trucs là pour avoir de l'engagement et puis aussi pour vous donner moi je les utilise vraiment en mode étude de marché quoi je dis aux gens je suis en train de penser à faire ça oui ou non tu vois et ça te donne des superbes indications ouais sur ce que les gens ils veulent et du coup toi aussi ça va te donner une direction dans ce que tu peux proposer donc c'est un vrai vrai outil super merci beaucoup merci est-ce que je vais manger riz ou pâtes ce midi demandons à Instagram non je rigole ok bon si vous avez plus de questions n'hésitez pas je suis dispo en privé pour vous aussi merci beaucoup à tous toutes pour votre présence bel après-midi et on se retrouve pour le prochain Happy Jeudi je ne sais pas quel est le sujet mais Adelaide nous le postera voilà